Pour jouer à Paris Arena, la Défense, à You Arena, il faut être un artiste polyglotte. Au-delà du chanter en Lingala, il faut chanter en anglais, il faut chanter en français, il faut intégrer la dimension de la musique internationale. Je voudrais regarder mon frère Gauthier que j'aime beaucoup, je le salue d'ailleurs, s'il peut faire la même chose, la même énergie, la même démarche qu'il avait réalisé pour Vivendi. Il avait même écrit à Vivendi pour avoir une certaine clarté par rapport à la prestation de Fahli. Est-ce qu'il peut écrire à Laïf Machen pour demander les détails sur les billets vendus de ce concert de Ferret et qu'il revienne devant le Congolais respectueusement faire la restitution des vraies informations. Je ne parle pas de fausseté, des vraies informations au Congolais. Si Gauthier ne le fait pas, moi j'ai mon visa. Je vais payer le billet, je vais aller en France et je vais interroger les autorités de Laïf Machen et je reviendrai pour dire aux Congolais la vraie vérité. Sur le nombre de billets vendus. Pourquoi tu veux aller faire la concertation ? Non mais on veut établir la vérité. Mais qui est dans le mensonge ? La carrière de qui est basée sur le mensonge ? Je vais restituer aux Gaulois les vraies informations en lieu de place, des informations qui ont été relayées par le menteur qui en est un autre artiste. Il avait dit, c'est-à-dire Live Nation s'est trompé d'artistes pour les marchés de Live Nation. Ça là, c'était un faux marché. Oui, ben vendeur, il y a un véhicule qui n'est pas bien, il y a un faux marché, malaria. On a eu malaria. À la limite, ça c'est un conseil que je donne à l'artiste, à notre compatriote Ferré, s'il a besoin de livrer un spectacle à UAREN à la Défense, il peut renvoyer ça en 2028. Non, arrête. Je suis convaincu que si Gauthier est un investisseur, un producteur, il y a un art, il y a un chico, il y a un art, il y a un art, il y a un chico, 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 et puis en misant sur Fali, il y a un chico. Non mais Fali, c'est un produit économique. Non, Ferré est un artiste communauté. C'est notre artiste. Non, ça va. Dans le bar et là, on a tout le temps. Ça, peut-être, je vais encore déranger tout le monde, mais je me permets quand même de le dire, Fali est le vrai, et je le dis, le vrai patron de la musique congolaise. Parce que la fortune de Fahli est traçable. La musique, c'est le seul artiste africain, je ne parle pas de l'artiste congolais, qui est le plus sollicité en termes de production scénique. Il a beaucoup d'argent. C'est lui le patron de la musique congolaise. Est-ce qu'on ne vous trompe pas ? C'est lui le vrai patron de la musique congolaise. Eh, mounouè ! Qui a dit que bandoule ko zonga te che djonga ? Che djonga 3 ! A zongeli, baz na ye, na pari, hoyo. Yesika Bozalaki kolia, kome lape koyo, kan tout le nan nivou ya defoate, boye bake, bilenge zongi na pari nan nivou ya konsakanate. Che djonga 3, awa, chak wikend, bilenge zongi yandule, a partir ya, le 17 fevriye, 2023, ouverture ofisienne. Ya bandoule, bokozwa, chak vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4, grand chanteur de mon pays, a partir ya 21 jusqu'alop. Pé samedi, bokozwa, CNN Alligator, naba ninga 2, awa, boko sepila joli ki toko. A partir ya 21 jusqu'alop. Pé dimanche, sombele soukabi sanga. Bokozwa, no kolias, eme l'alias de mingongo, na voa ki cloche, e longo na wenge, poussa na tovanda, an matiné live, oyo eko banda, a partir a 18h ti na minuit. Ka si, tu na nainini, ka ka so ki eme la silesi, mba la moko night club, to boate e fungwa mi, a partir ya minuit. Tiiii, ba 5 heures, avek DJ Bobo, oyo, a ko sepila sabi no no bandoule, pe na ambiance ya ki toko. Alolo. Oui, frérot, mabit DJ Bobo. Feetur, feetur, hein, moutorose la 50 watts, moutorose la 50 watts, c'est DJ Maske. Cheet DJ Bobo. Cheet DJ Bobo, ga nantaba, e zoami na adresse, oyo, noasi lesec, na simer Macdonald, nimero 25, chemé de grou, nonan 3, 130, oza mo bimba, cheet DJ, ga tron ga nantaba, yangon desali, mo boko y ambiance, na kati a pari, pe na France mo bimba. Banakine, banadare salam, banapoto, banamokilmo bimba, si te ase moko, Afrique Info, avec Frank Semai, ki andankala, twende. X-Bas, si te ase moko, Maranura, isa ma soto, la na Afrique Info, Frank. C'est maï. Heureux de vous trouver encore, mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous renouveler, bien sûr, votre confiance, c'est votre émission face à Frank, qui commence comme information, le groupe Cartier International, fête aujourd'hui ses 38 ans d'existence, le groupe cher, bien sûr, Kofi, Olomide, le Quadra, Coramane, à qui nous souhaitons, bien sûr, un heureux anniversaire, et surtout, nous disons félicitations, parce qu'il faut les faire, c'est un groupe qui est devenu presque un patrimoine national sur ces plateaux. On va parler de la culture, bien sûr, avec quelqu'un de très important que vous connaissez aussi super bien, il s'appelle Maître Manix Iyena, avocat et politologue de notre pays, mais aujourd'hui, on ne parle pas de la politique, on va parler de la culture. Maître Manix, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère Franck Stemaille, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait très longtemps, Maître. Oui, ça fait très longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, on a assez de responsabilités en tant qu'acteur politique, mais aussi en tant que père de famille. Merci beaucoup de venir, Maître, ça nous a fait des biens, ça nous a honorés. C'est à moi de vous dire merci, j'ose croire que nous allons transformer ces plateaux à un réceptacle des idées républicaines, j'ose croire que nos échanges d'aujourd'hui mettraient les Congos au menu de notre échange et que nous allons discuter dans l'altérité, dans le respect de points de vue de tout un chacun, dans l'exogénéité de la pensée tout en mettant de côté les clivages, les tendances et les ségrégations d'ordre culturel qui nous divisent par moments autour des émotions, des intérêts, je dirais partisans, pourtant au-delà de tout, nous sommes Congolais et le Congo reste notre dénominateur commun. Merci beaucoup Maître, malheureusement ce n'est pas un débat. Moi je vous poserai des questions et vous aurez bien sûr des réponses à mes questions, c'est d'exercer ce que nous allons faire tout à l'heure, ce sera une bonne chose. J'espère que vous êtes bien pour ton Maître, mais moi je croyais que vous a Napoto actuellement parce que ce n'est plus un secret, Batouba et Biot toujours aux côtés d'Ephali, Ipoupa et Fali aujourd'hui est en tournée en Hérable. Pourquoi vous n'êtes pas avec lui là-bas ? Non mais parce que moi je ne fais pas partie du groupe de Fali. De temps en temps vous êtes avec lui là ? Non, c'était pour pour sa tournée de ce 3 à Réna qu'il a réalisé au mois d'octobre. Au mois d'octobre, au mois de novembre. Au mois de novembre, enfin août passé d'ailleurs et moi j'ai été invité pour ces concerts-là et après je suis rentré à Kinshasa pour continuer à faire ce que je fais d'habitude. D'accord. Alors Maître, ce concert de U Réna, donc Paris la Défense à Réna, totalise aujourd'hui un an depuis que la production a eu lieu. L'artiste a fêté avec les siens et votre point de vue par rapport à cet événement ? Bon, c'est un événement qui reste des marbres dans le panthéon de l'histoire de la culture musicale non seulement congolaise mais africaine parce que Fallier est pratiquement le quatrième africain qui a livré un concert dans un lieu mythique dans une grande salle la plus prestigieuse d'ailleurs de la France la plus grande salle deuxième au niveau de l'Europe et en Afrique il y a eu Bourna Boy il y a eu Whisky il y a Fali Poupa et puis Sidi Kidiabate et donc en tant que compatriote congolais c'est l'honneur du pays parce que c'est les drapeaux nationales qui a été flotté c'est l'image et la culture congolaise qui a été vendue de manière valable par notre artiste musicien congolais que moi je considère comme l'autorité archétypale de la musique africaine parce que Fallier met la barre très haute et donc je ne peux que l'encourager et souhaiter plein succès je pense qu'il y a bien des événements qui se pointent à l'horizon notamment le stade de France qui est un grand événement pour notre compatriote Fali Poupa et je crois que nous en tant que congolais nous ne pouvons que lui apporter notre soutien indéfectible pour le Congo parce que Fali fait la fierté de toute une nation félicitations à l'artiste Fali Poupa ça veut dire qu'hier c'était le 25 novembre 2024 alors que l'événement a eu lieu le 25 novembre 2023 un an après jour pour jour que cet événement ait lieu bravo à l'artiste et tout son staff je pense que ça a été un grand honneur pour notre pays la république démocratique du Congo mais aussi toute l'Afrique entière alors Maître Manix sincèrement moi je vous ai invité ici pour la culture de manière générale ça fait très longtemps ça fait du bien et vous réfléchissez très bien surtout que beaucoup de gens en tirent toujours quelque chose selon vos analyses vous avez dit ici même à mon annonce dans le Baccaron tout à l'heure que Fali prépare le stade de France mais lui voir jouer dans des petites villes de la France Marseille Lille Lyon et tant d'autres vous pensez que la manière dont tout le monde l'avait vraiment désolé qu'elle a l'artiste va réellement réussir son événement qu'il prépare en 2025 vous savez dans la réussite de tout projet tout dépend de votre qualité de stratégie et méthode je crois que Fali est très conscient du terrain sur lequel il évolue en tant qu'artiste congolais des bases il s'agit d'un marché musical français c'est un congolais de Kinshasa congolais de Bandal qui arrive à conquérir ces marchés et en pleine conquête il lance le défi de livrer un spectacle dans une grande salle le stade de France et pour ça il faut peaufiner des stratégies stratégies de communication stratégies de mobiliser c'est à dire de tirer les publics des Fali Poupa dans tous les quatre coins de la France vers Paris au stade de France je crois que cette méthode là elle est plausible pour l'artiste de commencer à faire la ronde de la France à l'intérieur au niveau de province pour présenter les préambules de ce qui sera comme spectacle au stade de France et aujourd'hui je pense que la tournée de l'artiste évolue correctement et ça nous donne déjà des signaux très positifs sur la réussite de ce concert encore que l'une des unités des mesures pour l'artiste c'était d'abord EU Arena Paris Arena la Défense qui est pratiquement la moitié de stade de France parce que Paris Arena c'est 40 000 personnes et stade de France c'est 80 000 personnes et déjà le fait de réussir avec succès Paris Arena la Défense et donc il y a 50% des réussites pour Fali de réussir ces spectacles au stade de France et je crois nous tous en tant que Congolais nous devons écrire l'histoire ensemble avec Fali parce que demain ou après demain nous aurons un héritage culturel à léguer à nos enfants et nous allons dire à nos enfants c'est Fali nous étions avec lui nous l'avons accompagné nous l'avons vécu nous avons partagé des moments forts avec lui ça c'est une part de l'histoire que nous devons léguer à nos enfants de demain et donc je crois que ce concert sera une réussite totale quelle analyse faites-vous Maître Manix quand vous voyez peut-être l'artiste qui a l'habitude d'inviter les artistes de la France pendant ses activités ou pendant ses productions mais dans des provinces on voit beaucoup plus des artistes venus de Kinshasa qui restent sur ces podiums-là comment vous expliquez cela ? Fali c'est un homme de métissage c'est un homme de brassage des cultures je crois qu'il a toujours utilisé cette politique des tridimensionnalités qui d'ailleurs corrobore avec sa vision parce qu'il y a la dimension d'intégration il y a la dimension d'adaptabilité et même il y a la dimension de la conquête pour intégrer un marché qui n'est pas congolais il faut de collaboration avec ceux qui dominent dans ce marché Fali pour l'Afrique il a collaboré avec toutes les grandes figures artistiques au niveau de l'Afrique et il a conquéri l'Afrique conséquence logique il a été nominé à plusieurs reprises comme star africaine il a fait pareil au niveau de l'Europe principalement au niveau de la France il a pratiquement collaboré avec toutes les grandes figures de proue sur le plan musical en France Matt Kopora Ayana Kamoura Dajou Keblak Nazai et tout le reste il reste bon c'est vrai il ne peut pas faire la totalité il ne peut pas faire l'unanimité l'unanimité n'est pas de ce monde c'est tout à fait normal mais au moins Fali a collaboré avec tout ce monde là et aujourd'hui après la conquête je pense que Fali a aussi intérêt de vendre la version de la musique congolaise et je suis très content parce que l'opus qui reste sur terrain actuellement c'est sa chanson avec Soso Pembe des Sonsets qui est une version folklorique c'est à dire c'est la musique traditionnelle du Congo des Anamongo qui est vendue dans la plaquette de la musique internationale et donc il reste dans cette logique des brassages de métissage des mélanges des cultures pour imposer au finish la musique congolaise au sein de l'industrie musicale française c'est qui est une bonne chose et nous l'encourageons par rapport à ça est-ce que vous pensez que Fali n'a pas besoin de Kébnaza Kébla et autres dans des provinces là où il joue il en a déjà fait pour le grand concert et c'est la tournée de Fali à l'intérieur de la France c'est d'abord Fali oui le tarif le plus important devant le public c'est Fali on a besoin de Fali il a besoin de vendre son image à Lille à Bordeaux à Lyon et tout le reste pour attirer son public vers l'hostel de France et je crois que cette méthode mais bon après à Lille il y a eu aussi Kéblak qui a été invité ça dépend de la stratégie ça dépend de la politique de communication de l'artiste mais du moins il reste dans cette logique de métissage des brassages des mélanges de collaboration avec les artistes de la France parce que le public des Fali c'est aussi un public hétérogène il y a de Congolais qui vivent en France qui ont besoin justement de la rumba congolaise qui ont besoin de notre musique traditionnelle le folklore qui ont besoin un peu du Dombolo mais il y a aussi des Congolais qui sont nés en France il y a de Français il y a des Camerounais qui sont en France qui ont besoin de Fali cette fois-ci dans une dimension un peu beaucoup plus ouverte et donc il fait avec le deux et je crois sa méthode est une grande réussite pour obtenir gain de cause pour son concert le Stade des Martyrs enfin le Stade de France D'accord merci beaucoup Maître Manix pour ces analyses je crois qu'il y a beaucoup à dire autour de cet artiste musicien Fali Ippupa qui continue à écrire bien sûr son histoire dans la musique angolaise et bien sûr sur la scène musicale et internationale Maître Manix après 207 est-ce que vous pensez là c'est une analyse on ne sait pas lire dans le futur de l'artiste mais vous pensez que l'artiste Fali pour après 207 il doit encore avoir un autre tube avant bien sûr ces grands concerts au Stade de France ben je l'ai suivi dans son speech d'hier en plein live sur les plateformes enfin le réseau social il a déjà annoncé son nouvel album et je crois que ça sera la connotation internationale la version internationale l'album urbain et il a même promis à son public que cet album sortira avant son concert de Stade de France encore une fois Fali reste sur le deux piliers le deux extrêmes l'extrême de la rumba et l'extrême de la musique urbaine dans l'extrême de la rumba déjà je ne parle pas que de 207 je parle d'abord de la formule 7 qui est un album communautaire et qui a cartonné pendant un temps ça va faire pratiquement deux ans ou plus que l'album continue de maintenir son succès dans le marché des disques congolais et aujourd'hui il faut le dire qu'il n'y a aucun album qui peut égaler même les albums le plus récent l'album de Fali Poupa Formule 7 alors parce qu'il a déjà offert à son public un album des natures communautaires alors cette fois-ci il va revenir dans une version internationale parce que l'artiste fait sa carrière dans une parallaxe binoculaire il est en même temps congolais et il est en même temps international et cette fois-là on va attendre on va attendre plutôt un album urbain avec des sonorités beaucoup plus beaucoup plus urbaines et je crois que Fali déjà a prouvé de quoi il est capable déjà son premier album urbain il y a eu des chansons qui ont cartonné Amore Wittier Marouet il y a pas mal de chansons il a tellement bien évolué il a intégré il s'est adapté dans le game de la musique urbaine et Fali je peux le dire il a conquéri les marchés musicals français comme preuve certifiée disque d'or et c'est son album Tokoz album urbain qui a été vendu à plus de 50 000 exemplaires sur le marché français il est dans une bonne voie et je pense que cette fois-ci il fera plus un politologue qui me parle de la musique comme ça et je sais pas c'est par amour de Fali ou parce que vous aimez aussi la musique non c'est parce que je suis pluridimensionnel c'est parce que j'ai une culture générale vous savez quand on est avocat il faut avoir un sens beaucoup plus ouvert parce qu'il peut m'arriver en tant qu'avocat de porter la cause d'un artiste musicien il peut m'arriver en tant qu'un avocat d'assurer la défense d'un footballeur et donc un avocat c'est quelqu'un qui doit réfléchir au-delà du cadre restreint et donc comprenez que moi je suis quelqu'un qui regarde tout qui observe tout et qui analyse sur beaucoup de choses et la musique je l'ai toujours dit est un compartiment de la politique j'ai toujours rappelé aux gens le troisième paragraphe du préambule de notre constitution le législateur suprême a été très clair sur cette question il dit animé par la volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit qui s'effondre sur les valeurs de la démocratie politique économique sociale et culturelle malheureusement le Congolais les politiques les opérateurs culturels n'arrivent pas à donner un vrai contenu dans ce concept qu'on appelle la démocratie culturelle et donc en tant que politique j'ai l'obligation d'offrir à ceux qui attendent quelque chose de moi en tant qu'acteur une offre politique de qualité aussi dans ce secteur de la culture et plus précisément dans ce secteur de la musique parce que moi je considère la musique comme l'un des moteurs de la croissance économique comme un créateur d'emplois parce que la musique génère beaucoup d'argent et ça crée de l'emploi mais la musique aussi peut être perçue comme un instrument pour renforcer notre solidarité unité fraternité et convivialité nationale et donc la musique est un secteur carrefour au travers lequel nous pouvons aussi booster l'économie de notre pays voilà pourquoi j'exprime mon intérêt de réfléchir dessus de donner mes analyses mes réflexions sur le secteur de la musique mais maître vous entendre parler quand même quelque part je dirais c'est contradictoire parce que vous devriez normalement servir tous les artistes mais là vous avez une couleur vous avez un penchant vers un seul artiste et les autres se sentent un peu frisseraient quand vous faites vos analyses ou vos interventions dans les médias ça dérange un peu alors que vous devriez être là pour tout le monde pourquoi s'il m'en fallait et vous prenez beaucoup plus la part d'un seul artiste qui est failli vous avez déjà vu un préfet d'une école ou le promoteur d'une école qui parle de tous les élèves qui constituent l'école ça ne se fait pas à la limite on parle de lauréat de l'école à la limite on parle de premier de la classe le même préfet est là pour tout le monde non mais le préfet est pour tout le monde mais il ne peut pas parler de tous les élèves admettons pour une école qui a plus de 500 élèves vous ne saurez pas retenir le nom d'abord de tous les 500 élèves oui ça c'est vrai encore plus parler de 500 élèves ce serait très difficile à la limite le promoteur peut parler du lauréat de l'école ou le premier de la classe si aujourd'hui on reste un peu focus parce que failli est un projecteur de la culture il n'est pas le seul il n'est pas le seul il n'est pas le seul mais lui il est le premier il y a des seuls qui se démarquent non mais lui il est le premier et aujourd'hui j'ai accepté votre rendez-vous parce que j'ai été très heureux de voir un autre compatriote congolais un artiste congolais Ferrigola qui avait déjà publié la date de son concert effectivement j'en parlerai aussi parce qu'il s'agit du Congo je vous ai dit au delà des clivages au delà de tendances au delà des ségrégations culturelles les dénominateurs communs c'est le Congo je me vois mal vous cherchez pour aller le défendre s'il y a un problème en justice mais son avocat c'est Maître Manix ça dépend de sa grandeur d'esprit par exemple ça dépend ça dépend de leur grandeur d'esprit ça dépend s'ils sont grands en esprit est-ce que vous le ferez normalement mais bien sûr vous contacterez ou son équipe vous contactez Maître Manix il y a un problème qui nécessite qui nécessite obligatoirement un avocat est-ce que vous serez prêt à aller défendre l'artiste le droit de la défense est sacré et c'est même consacré dans la constitution de notre pays moi je suis avocat si je plaide pour les présumés voleurs si je plaide pour ceux qui ont commis le meurtre à combien plus fortes raisons un artiste musicien donc si Ferré m'appelle Kofi me contacte Ouira et tout le reste je viendrai volontiers autant pour Fallis s'il m'appelle pour assurer la défense sa cause devant un tribunal je viendrai dans ma qualité d'avocat Merci Maître Manix nous continuons bien sûr notre émission salutation spéciale à un monsieur qu'on appelle Costa Itangou le patron qui écoute les autres depuis Coloésie merci pour tout le DG Didi Lévis Ilung également clandest spécial à vous mon ami et frère Dolly Mouté DG Chamon clandest spécial également à toi on est donc ensemble et tous les staff bien sûr qui accompagnent mes frères ça vous a fait quoi ? d'abord quand Ferré avait annoncé son concert à Paris la Défense Arena qui était prévu bien sûr pour le 26 avril 2025 mais la billetterie était ouverte le 5 septembre dernier vous étiez content ? d'accord ? ou il s'est passé quelque chose dans votre tête ? juste à l'annonce du concert j'étais très content je vous ai dit au prologue de mon intervention Ferré flotte le drapeau le tricolore national de notre pays c'est un sujet d'honneur et de fierté de voir dans la liste des artistes qui ont presté à You Arena au moins deux Congolais Fali et Ferré et je crois que c'est l'honneur de toute une nation dans la plaquette de la musique mondiale je vous ai dit au niveau de l'Afrique il y a quatre Africains seulement pourtant dans la musique africaine il y a toute une panoplie d'artistes qui existent et donc si Ferré avait presté à You Arena en tout cas c'est un sujet d'honneur de plaisir de fierté pour moi en tant que Congolais est-ce que vous avez quand même à comprendre ce qui s'est passé après l'annonce de ce concert parce que l'artiste avec beaucoup de douleurs beaucoup de rémoires a fait le même l'annonce de cette annihilation et il promet le meilleur à ses fanatiques ben je ne sais vraiment pas les raisons les raisons vraies les raisons concrètes parce que jusqu'à ce jour que ça soit Ferré que ça soit le producteur Live Nation ils n'ont pas communiqué sur les raisons exactes de l'annulation de ces concerts on a annulé les concerts le communiqué a été rendu public mais les raisons fondamentales on ne le connaît pas on reçoit parfois les communicateurs de l'artiste qui disent que voilà c'était juste une petite incompréhension entre l'artiste et le groupe ou encore la maison de production non mais qu'ils nous disent l'incompréhension se situe à quel niveau quand on dit c'est juste une incompréhension c'est vague non mais en tout cas je vais être clair mot à mot j'ai récité un communicateur qui s'appelle Gouve Le Gaulois il nous a dit clairement que l'artiste voulait se présenter en des casquettes premièrement d'abord tant qu'artiste et deuxièmement comme producteur donc il voulait être coproducteur de Live Nation et Live pardon oui Live Nation n'a pas voulu que l'artiste soit coproducteur de cet événement voilà pourquoi on en est arrivé là non mais à quel moment Live Nation a refusé que Feret soit le coproducteur de cet événement après que la date soit calée non mais moi je réfléchis je réfléchis par hypothèse d'accord après que la date soit calée après que la billetterie soit déjà ouverte or si la date est calée si la billetterie est déjà opérationnelle ça veut dire que le contrat entre Feret et Live Nation est déjà en cours c'est à dire il a été signé et les contrats sont en pleine exécution parce qu'ils ont déjà posé le premier acte encore une fois ces raisonnements là ne tiennent pas la route il faut qu'ils disent la vérité au peuple congolais et une vérité rationnelle il ne faudrait pas passer à la télé pour raconter des baliverdes de choses qui ne tiennent pas la route pourtant le gens qui regardent que ce soit les communicateurs de Feret que ce soit le bureau de Feret que ce soit Feret lui-même le gens qui le regardent c'est aussi des gens sérieux qui ont besoin des explications un peu beaucoup plus claires mais moi je peux me permettre quand même de réfléchir par hypothèse bien entendu sur ce qui s'est passé puisqu'on parle de la coproduction lorsqu'on parle de la coproduction c'est à dire qu'il y a deux coproducteurs qui ont accepté de mettre ensemble leurs actifs contenant le moyen financier le moyen matériel technique et humain pour la réalisation d'un événement d'un spectacle à Uarena Paris Arena la défense et dans une coproduction il y a partage et des bénéfices et de pertes et d'ailleurs si vous lisez que ce soit la législation française autant pour la législation congolaise parce qu'il y a même une loi qui réglemente la question de la production et la coproduction dans le contexte congolais notamment il y a l'ordonnance loi numéro 86 bar 003 du 5 avril 1986 portant protection du droit d'auteur et de droit voisin je pourrais même indiquer aux gens de lire l'article 36 où on parle de la production ça veut dire lorsqu'il y a coproduction il y a toujours un producteur qui endosse sa responsabilité à l'égard des tiers au nom et pour le compte de l'autre producteur c'est qui justifie le fait que pour le concert de Ferré à You Arena à You Arena Paris Arena à la Défense il y a eu un producteur enfin un coproducteur qui a endossé sa responsabilité maintenant la question parce qu'on réfléchit par hypothèse entre Ferré Gola Prod coproducteur et Live Nation coproducteur qui avait payé le frais pour caler la date à You Arena Live Nation Live Nation si Live Nation a payé l'argent pour caler la date à You Arena ça veut dire que c'est lui qui est en contrat avec You Arena c'est Live Nation conséquence logique You Arena ne connait pas Ferré Gola Prod on est bien d'accord parce que Live Nation endosse la responsabilité pour représenter Ferré Gola Prod devant You Arena oui ça c'est une réflexion logique et rationnelle et puis de deux lorsque la salle accorde une date à un producteur ça veut dire qu'il y a un contrat entre Live Nation et la salle You Arena maintenant au niveau de la salle il y a deux niveaux pour finaliser le contrat de production scénique dans une salle il y a le niveau de payer le frais pour caler la date c'est ce qui a été fait et puis de deux il y a le deuxième niveau de payer le frais pour location et usage de la salle c'est là où ça coûte énorme parce que dans la location et usage de la salle il y a bien des éléments qui sont incorporés notamment l'installation de podium la lumière les services en interne autant pour la sécurité à l'extérieur de la salle c'est ce qui fait que ces montants là ça coûte alors la date a été calée et le coproducteur qui est Live Nation avait déjà payé mais au niveau de coproducteur c'est à dire Ferrego Laprote et Live Nation il y avait aussi des parts des responsabilités je suppose qui ont été bien établies je suppose que les responsabilités de Live Nation c'était de payer le frais pour caler la date et de payer le frais pour usage de la salle tandis que pour Ferre il avait sa responsabilité de communiquer sur l'événement mais aussi de prester le jour de l'événement et je voudrais placer une incise dans le contexte de coproduction de Ferre Gola Prot et Live Nation Ferrego Laprote comme individu n'existe pas non s'il vous plaît laissez-moi réfléchir et puis vous allez rebondir d'accord je vous informe déjà qu'il n'y a pas de cachet Ferrego là comme artiste n'a pas de cachet dans ce contexte si seulement il avait accepté de se substituer comme un coproducteur parce que encore une autre hypothèse des raisonnements je vais vous relancer je vais vous relancer Ferre voulait partir comme coproducteur et en deuxième lieu comme artiste c'est-à-dire Ferrego là l'artiste n'a rien à voir avec Ferrego la TV qui est une maison de production ça c'est pour vous relancer en tout cas regardez Ferrego là comme individu comme artiste c'est une personne physique d'accord Ferrego la prod comme coproducteur est une personne morale or Ferrego là comme artiste il a le devoir de prester et les droits s'il vous plaît je parle d'abord du devoir de prester en contrepartie il a le droit d'obtenir son cachet son cachet bien sûr or si Ferrego là était artiste dans ce contrat qui a le devoir déprester ça veut dire qu'il avait déjà obtenu son cachet oui et pour l'obtention d'un cachet pour un artiste ça se fait à deux niveaux ça peut se faire soit en partie c'est à dire la pétition avance soit au Béti Concert et Sili c'est le parti Oyo et Tikalaki pour certains contrats on peut payer la totalité et puis au Béti Concert le contrat est terminé le producteur a récupéré revenu au travers babillé vendu ok réfléchissons un tout petit peu si Ferrego là avait déjà obtenu son cachet et que Live Nation comme producteur du concert est allé demander à URN à la salle d'annuler le concert entre Ferre et Live Nation qui a perdu Live Nation logiquement normalement parce que Ferre avait déjà obtenu son cachet bien sûr et dans ce contexte là les cachets et non remboursables parce que cela est indépendamment de la volonté de l'artiste l'artiste et surtout que je voudrais vraiment souligner un élément parce qu'on parle d'un contrat de production on vous suit vous savez on a deux types de contrats de production on a ce qu'on appelle le contrat de production discographique et le contrat de production scénique d'accord lorsqu'on parle de contrat de production discographique c'est à dire il y a un producteur qui vient avec ses capitaux pour investir sur l'enregistrement sur un support audio visuel d'un projet ce qu'on appelle communement un album et dans le cas sous-examen le producteur prend en charge toutes les finances pour réaliser un album au niveau de l'enregistrement studio et même des interprètes si les producteurs veulent faire intervenir certaines personnes dans l'album c'est les producteurs qui payent les producteurs ont le devoir de dupliquer de multiplier les cd de distribuer le cd et enfin de vendre ça c'est le contrat de production discographique mais dans un contrat de production scénique ici le producteur vient avec ses capitaux pour produire un artiste dans un spectacle dans un événement alors le producteur met les moyens l'artiste met le service la prestation ok alors parce que nous sommes dans un contexte de contrat des productions scéniques l'élément majeur dans tout contrat d'ailleurs c'est la bonne foi parce que en droit on dit le contrat constitue de loi pour les parties qui les ont créées parce que dans un contrat dûment ratifié avec la volonté et surtout pour des contrats qui respectent toutes les procédures pour la constitution d'un contrat notamment la lycéité du contrat l'objet du contrat la capacité des co-contractants dès lors que les moyens sont réunis c'est à dire le contrat est valable et le contrat peut s'exécuter et il faudrait que chaque partie à son niveau exécute le contrat avec bonne foi pourquoi j'évoque la notion de la bonne foi c'est pour regarder dans le chef de Live Nation s'il y avait une bonne foi dans l'annulation du concert des ferrets ok on va analyser d'aller moi je dis qu'il y avait la bonne foi parce que le producteur a comme source des revenus pour générer son argent parce que ça il s'agit de business un producteur n'est pas un enfant de coeur un producteur n'est pas un abbé non pas un pasteur c'est un business c'est du gagnant-gagnant c'est du gagnant-gagnant et les producteurs regardent la vente de billets lorsque surtout pour un spectacle à Uarena dans la configuration a été déjà bien prévue 40 000 places je voudrais rappeler à tous les Congolais qui nous suivent en ce moment que c'est possible de jouer avec 10 000 places à Uarena parce que Uarena a trois configurations 10 000 30 000 et 20 000 et 40 000 10 000 20 000 et 40 000 10 000 30 000 et 40 000 donc vous pouvez même atteindre la fourchette d'entre 10 000 et 25 000 places vous pouvez jouer sur Uarena Paris Arena la défense mais pour le concert de fer et la configuration a été déjà bien déterminée c'était pour 40 000 place et les producteurs regardent l'allure de la vente de billets il nous reste pratiquement 5 mois ou 6 mois pour que le conseil ait eu lieu 5 mois les producteurs réalisent les billets vendus à ces stades par rapport aux billets qui restent si je me lance dans ce projet je ferai un manque à gagner avant que je ne paye des frais aussi colossaux pour l'utilisation ou l'usage de la salle ce serait mieux pour moi d'annuler les concerts sinon je ferai un manque à gagner là vous continuez à analyser je continue à analyser par hypothèse et j'analyse avec une certaine rationalité voilà pourquoi les producteurs est allé vers la salle parce que ce n'est pas la salle qui a annulé les concerts c'est les producteurs Live Nation qui a demandé à la salle d'annuler les concerts parce que ce concert là était pour lui un manque à gagner par rapport à l'allure des billets vendus d'accord je vous relance encore selon le communiqué de l'artiste on a vu sur ses réseaux il a dit que le concert a été annulé sans son consentement ça veut dire est-ce qu'un producteur peut annuler un concert sans pour autant prévenir ou se mettre d'accord avec l'artiste qui va qui doit prester je pense que à ces niveaux là Ferré a raison de le dire mais moi je suis dans une difficulté d'aller dire ma difficulté se situe sur la qualité de celui qui a fait ses communiqués et même la qualité de celui qui va rester en justice contre Live Nation est-ce que c'est Ferré comme artiste qui va porter plainte contre Live Nation ou c'est Ferré Gola prod comme personne morale coproducteur qui va porter plainte contre un autre producteur qui est Live Nation il faut vraiment que l'équipe de Ferré nous situe à ces niveaux déjà j'ai dit et je le répète que Ferré Gola comme artiste n'a rien à voir dans cette histoire ses droits n'ont pas été lésés parce qu'il n'avait pas obtenu un cachet au départ ici la seule partie qui est reconnue c'est la partie Ferré Gola prod alors au niveau de Ferré Gola prod il est tout à fait normal que le producteur l'autre coproducteur Live Nation s'il veut annuler les concerts il est tenu au nom de la bonne foi qui est un élément majeur pour l'exécution d'un contrat il était tenu devant l'obligation d'informer quand même non pas à l'artiste parce que l'artiste n'existe pas mais plutôt à Ferré Gola prod qui est son coproducteur parce que le droit des prestations de l'artiste était incorporé en fait Ferré avait utilisé une méthode pour gagner plus il a refusé d'obtenir un cachet comme artiste il s'est substitué comme un coproducteur pour diviser les revenus par deux or je vous ai dit dans un contrat de coproduction les coproducteurs partagent et les bénéfices mais aussi ils partagent les pertes donc je suppose que Live Nation avait informé au préalable Ferré Gola avant d'annuler le concert je voudrais placer un indicateur allez-y vous imaginez avant que le concert ne soit annulé il y a eu quelques signaux n'est-ce pas ? oui il y a eu des menaces en tout cas je ne parle même pas des menaces au niveau de la salle j'ai dit des signaux il y a eu Marc Tabou qui a qui a lancé un signal oui comment Marc Tabou peut être au courant de l'annulation du concert des Ferré pendant que Ferré lui-même était totalement ignorant je ne pense pas parce que son frère travaille avec Live Nation qui est Charles Tabou peu importe du moment où la crise s'installe je suppose déjà que Ferré était au courant c'est possible c'est possible c'est possible et puis de deux il y a quelques proches des Ferré il paraîtrait qui ont lancé des signaux par rapport à la vente des billets les Gaulois allez-y achetez les billets achetez les billets de deux avant l'annulation du concert toutes les cases des billets étaient bloquées au niveau de la salle même à ces niveaux mais dire que Ferré n'était pas au courant je ne croirais pas il était au courant qu'il y avait un problème raison pour laquelle la billetterie était bloquée déjà à ces stades lui en tant que coproducteur quelle sont les démarches qu'il a entrepris auprès de son coproducteur qui est Live Nation pour résoudre ce problème il paraît que Ferré Gola avait effectué un déplacement de Kinshasa vers Paris oui ça c'est connu de tous c'était pour effectivement essayer d'arranger le problème qui existait mais malheureusement les problèmes n'avaient pas été résolus et les partis se sont séparés à queue de poisson alors que l'annulation où le blocage de la billetterie est justement intervenu après que Ferré ait été en échange avec Live Nation en France est-ce qu'on peut dire que là il y a une mauvaise foi qui a été installée dans le chef de Live Nation non on ne peut pas parler de la mauvaise foi la mauvaise foi peut s'établir dans une seule hypothèse la mauvaise foi ici peut se situer à quel niveau admettons que les billets étaient vendus comme certains menteurs nous ont menti comment vous non mais ce sont des menteurs non mais allez-y ce sont des communicateurs oui des communicateurs menteurs ce sont des communicateurs parce qu'ils nous ont dit ils nous ont dit ils ont déjà vendu plus de 25 000 billets plus de 25 000 billets justement si réellement il y avait 25 000 billets vendus ça veut dire que le conseillère avait déjà 60% de chances d'être ténu alors dans ce cas là vous avez vendu 25 000 billets à ces stades et que le producteur arrive devant la salle pour dire j'annule le concert c'est là où il y a la mauvaise foi ce qui n'est pas le cas on peut dire ça on peut dire non mais aucun producteur ne peut accepter de miser son argent pour après annuler les concerts non et d'ailleurs à ces stades entre Ferrego la prod et Life Nation qui a perdu Life Nation Life Nation a perdu pourquoi parce qu'il a déjà payé le frais pour caler la date il lui restait seulement le reste de frais d'usage de la salle pour que le conseil ait lieu mais Ferrego là aussi à son niveau il a perdu parce que il a mis la main dans sa poche pour engager certaines dépenses auprès de certains médias pour faire la communication sur l'événement c'est à dire Ferre a dépensé de l'argent pour communiquer sur un événement qui n'existe pas il a perdu mais aussi il a perdu en termes de notoriété il a perdu en termes de réputation artistique c'est à dire aux yeux ça il peut récupérer facilement parce que là il y a une date qui sera annoncée il peut récupérer facilement mais aux yeux de certains producteurs même aux yeux de la salle You Arena faire réparer comme quelqu'un de non crédible Non mais il n'y a pas un problème il n'y a aucun problème avec la salle Non je parle de la réputation je n'ai pas dit qu'il y a un problème entre la salle et Ferre je parle de la réputation parce que l'objet même du contrat c'était la prestation des Ferre même si l'artiste n'a pas obtenu un cachet au préalable il y a sa réputation qui est mise en jeu la réputation de l'artiste je ne parle même pas de la réputation de Ferrego la prod la réputation de l'artiste au-delà du fait qu'il a perdu quelques frais qu'il avait déjà engagés pour la communication de ce concert et donc je dis en gros qu'il n'y a pas mauvaise foi de la part de Live Nation Est-ce que le frais ne sera pas remboursé ? Quel frais ? Le frais que Ferrego l'a engagé Non Ferrego l'a engagé Le frais n'a pas annulé le concert c'est Live Nation qui a annulé le concert Non au fait je vous ai dit je suppose je l'ai dit par hypothèse En ce qui concerne le frais engagé pour la réussite de ce concert la responsabilité ne revenait pas à Ferrego la prod Justement à Live Nation Ferrego l'a de son côté parce qu'il s'agit de lui et de sa carrière il était quand même obligé d'engager certaines dépenses pour la communication de cet événement et c'est ce qu'il a fait et le fait de donner aux médias de l'argent pour communiquer sur l'événement ça n'a rien à voir avec le contrat ça n'a rien à voir avec Live Nation ça n'a rien à voir parce que la dimension de la communication revenait à l'artiste Oui mais ce sont des frais ce sont des frais qu'il a engagés mais si vous vous décidez d'annuler quelque chose dont ensemble nous avons commencé déjà à engager quelques frais vous vous décidez d'annuler ce projet là vous devez me rembourser Non mais ça dépend ça dépend de clauses de leur contrat D'accord Si dans leur contrat c'était bien déterminé que les frais engagés par Ferré comme artiste pour la communication de cet événement seraient remboursés par le producteur ou le coproducteur Live Nation tant mieux pour ce cas là l'argent serait remboursable mais au cas contraire en tout cas encore une fois c'est un manque à gagner parce qu'au delà de la communication l'artiste a même dépensé son énergie D'accord Et comment on va rembourser l'énergie physique d'un artiste qui a été déjà engagé C'est impossible Comment on va rembourser la réputation d'un artiste qui est déjà perdu C'est impossible Et donc aujourd'hui je pense entre Ferré-Gola Prod et Live Nation je crois le plus grand perdant c'est Live Nation D'accord Il a eu peur Il a eu peur de se lancer dans une aventure qui malheureusement ne tourne pas correctement Je voudrais placer un petit élément Allez-y M. Malek Vous savez pour livrer un concert à You Arena il faut être conséquent Oui Il faut remplir un certain nombre de conditions Vous ne pouvez pas faire un concert à Paris Arena la Défense tout en étant un artiste local Ça ne passe pas Il faut avoir une dimension internationale Et dans la dimension internationale il y a des impératifs Je vous ai parlé de l'intégration de l'adaptabilité mais aussi de la conquête du marché musical sur lequel vous vous lancez en tant que produit De deux Vous ne pouvez pas livrer un concert à You Arena sans être au-delà de l'artiste ou musicien être considéré comme un produit économique sur lequel les gens peuvent investir Et pourquoi Live Nation était tombé sur cet artiste s'il est réellement local comme vous le dites là ou non rentable par exemple Il y a des indicateurs Live Nation c'est une grosse boîte de production Exactement Il y a des indicateurs Et surtout n'oubliez pas qu'il y a eu des ponts S'il vous plaît Non je ne pense pas S'il vous plaît Non ça je suis pas d'accord avec vous S'il vous plaît Non je ne pense pas Il y a des indicateurs Moi je ne pense pas Non mais c'est même ça l'altérité On peut être d'accord avec nos désaccords Oui mais là je suis pas d'accord C'est même ça la démocratie Je vous le concède Vous n'êtes pas d'accord avec moi Oui Mais je peux vous le rassurer Il y a eu des indicateurs Premier indicateur C'est une grande visibilité Mais justement Je suis en train de justifier les indicateurs qui ont rassuré la confiance de Live Nation Premier indicateur c'est les stades de martyre Oui Deuxième indicateur c'est les doubles adidas Arena D'accord Les deux indicateurs Oui Un autre indicateur c'est la diversité musicale entre Ophalie et Ferré C'est normal C'est à dire que le manager qui présente le produit Ferré devant Live Nation On peut le présenter comme l'adversaire des fallis au pays Ça c'est pas une qualité en tout cas Non C'est un facteur Pour assurer la confiance du producteur Ça se fait Mais juste que là il n'y a pas de pont Non mais le pont mais quand j'ai dit manager Mais c'est normal Mais justement le manager joue le rôle d'un pont Mais je sais pas C'est normal Exactement Parce que Tous les artistes Exactement Le manager a rassuré à l'autre producteur que je viens te présenter un bon produit D'accord Et le producteur a fait confiance Il a investi Et puis il dit on va voir comment ça va évoluer Il paye l'argent pour caler la date Et il regarde l'évolution de la billetterie Et après les producteurs s'est rétracté en disant j'imagine Mais les gars qu'on m'a présenté Ben moi je pensais que c'était c'était un produit intéressant Mais je me rends compte que c'est tout ce qu'on m'a raconté et ce que je vois par rapport à la billetterie c'est tout le contraire Et par conséquent je ne peux pas continuer à m'engager dans une affaire dont je sais déjà au départ que je serai perdant Ce serait un manque à gagner Voilà pourquoi le coproducteur qui est Live Nation est allé vers la salle pour dire je ne saurais plus continuer ce contrat annuler les cancers Je suis docteur Pichotonele pharmacien de formation Je suis formée à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien-Wabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles Dissu au collagène pour le traitement de taches tampons vergétures rides et poches Dissu réparateur pour le traitement des acnés de points noirs et pour régénérer votre peau utilisez toute la gamme le sérum le savon et gel douche Dissu cheveux pour le traitement de cheveux abîmés utilisez l'huile et son shampoing avec Dissu toujours maman et soit me narron qu'une poise à n'a commis n'y a qu'à savour ou au bingamico ya et billet pambate beaucoup pambou la man mais 14 décembre jamais narata le 14 décembre jamais n'a zanga bisou banassi comment devine à paris tu invités bino boyan et 14 décembre à 14h na dédicace boyer billet les 14 décembre n'a 14 et ma maman mais j'ai né tolobibou les 14 décembre toko raté angote nous voulons yo katem les secrets dédiés au congo ou et tu quand j'ai fondé la terre pour la louange n'a adoration toko zana frère moïse matuta c'est unis manianga et femme tamar et ko yin de nandengi akousa kanate nangongana 14 et si jama bota totikina annoué toto mbani esoué si jama bala totikina annoué toto mbani esoué si jama bala totikina annoué toto mbani esoué si comme hors de vie 25 ans bon anniversaire monsa kolisansi kimbani ou liliana longonia nandengi ou bateli lotomo c'est-à-dire live nation s'est trompé d'artistes pour les marchés des live nation ça là c'était un faux marché et bavandeur ya bah véhicule nakin babin a faux marché malaria et je ne pense pas que mal à sima live nation peut accepter de produire l'artiste dans une salle comme parce que déjà il a une très mauvaise expérience et ça peut même affecter les autres producteurs je sais que le producteur fonctionne sur base d'un système de réseautage il suffit seulement que live nation divulgue l'info auprès des autres producteurs qui tiennent en état l'industrie musicale au niveau de la france que ben a regardé ces produits là et à mal arrière non mais il ya déjà un producteur qui s'est engagé bien je pense que live nation va aussi réglé c'est fait rigolard c'est qu'il va un de mieux à paris la défense arène non mais c'est vrai je crois que c'est one way one way c'est présent c'est déjà pour caler une nouvelle date toujours dans la même salle qui est paris la défense arène avec le marty c'est fait rigolard non mais il faudrait pas que cela passerait de confusion sur l'annulation et les reports il n'y a pas repos il n'y a pas repos il ya un nom les concerts a été annulé mais si les concerts a été annulé conséquence logique on va rembourser l'argent oui ce qui ont acheté le billet et déjà ça va freiner l'élan du public vous croyez je crois que ça va freiner l'élan à la limite ça c'est un conseil que je donne à l'artiste à notre compatriote ferré s'il a besoin de livrer un spectacle à yu arène à la défense il peut renvoyer ça en 2028 arrêtez 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 c'est mon conseil et pendant tout ce temps il essaye de collaborer pour intégrer la musique française qu'il essaye de collaborer pour avoir de la sympathie du public africain je peux vous le rassurer aucun congolais ne peut remplir yu arène avec la communauté congolais c'est impossible il faut avoir un public hétérogène je suis totalement sûr non mais la musique notre musique à nous la rumba a bien et bien construit bien sûr en afrique même dans la diaspora il n'y a pas de problème mais tu parles de la rumba de failli bien sûr non la rumba de tout le monde mon ami non mais quand même pas la rumba de rochiro la rumba de la rumba des je sais que la fausse modestie je vous le conseille réalité cette fausse modestie je vous le conseille mais à leur demander à tout ce monde là qui sont consommés là bas d'aller faire de production là bas fallait jouer oui ça moi je sais fallait jouer très bien mais il n'est pas les seuls mais qui d'autre je vous ai cité ici confiolomide non mais confi ne peut pas livrer un concert dans un espace ouvert dans n'importe quel pays d'afrique et le remplir c'est impossible mais il fait déjà à partir en afrique actuellement oui bien sûr mais non mais il était en cours d'ivoire vous avez fait un affaire avec maître manix merci beaucoup de venir maître manix alors le staff de ferrer aujourd'hui quand même ce qui est vrai je ne sais pas mais on ne sent pas vraiment une communication peut-être qu'ils attendent une nouvelle date pour mieux communiquer encore sur cette nouvelle date parce qu'ici l'annulation déjà consommée je cherche quand même ton frère ton ami gauthier sey apparemment il ne parle plus pourquoi non mais parce qu'il sait qu'il est dans la boue du mensonge non je disais pas de mensonge j'ai fallu qu'il ya de mensonge non mais le gros mensonge dans cette affaire c'est de dire aux gens que ferrer a vendu plus de 25 mille billets c'est un gros mensonge c'est méchant mais ils étaient les premiers à se prononcer que les conseils reménacés ça il faut le dire ça veut dire que ferrer a été déjà alerté il était déjà au courant si gauthier est informé à combien plus fortes raisons ferrer je voudrais regarder mon frère gauthier que j'aime beaucoup je les salue d'ailleurs s'il peut faire la même chose la même énergie la même démarche qu'il avait réalisé pour vivandie ok il avait même écrit à vivandie pour avoir une certaine clarté par rapport à la prestation de faille est ce qu'il peut écrire à live nation pour demander les détails sur les billets vendus de ce concert des ferrets et qu'ils reviennent devant le congolais respectueusement faire la restitution des vraies informations je ne parle pas de fausseté des vraies informations au congolais si gauthier ne le fait pas moi j'ai mon visa je vais payer le billet je vais aller en france et je vais interroger les autorités des live nation et je reviendrai pour dire aux congolais la vraie vérité sur le nombre de billets vendus on veut établir la vérité mais qui est dans le mensonge la carrière des qui est basée sur le mensonge entre nous soit dit il ne faudrait pas respecter les gens parce que quelqu'un porte son costume chemise cravate il passe à la télé il raconte deux choses sans aucune rationalité mais il n'est pas il va il va le faire ben qu'il fasse il va le faire et je le dis s'il ne le fait pas moi je vais aller en france je vais aller à live nation alors lui il n'était même pas entré à vivendi mais moi je veux entrer il avait écrit l'on ne l'a même pas répondu et puis de deux il n'a pas eu accès pour entrer à vivendi mais moi je veux entrer je peux le rassurer je veux rentrer je veux voir les autorités des live nation et je veux avoir toutes les informations et si je reviens je vais restituer aux gaulois les vraies informations en lieu de place des informations qui ont été reliées par le menteur jusqu'à une autre artiste il avait dit car il est clairement que le concert est menacé il va être annulé attendez prenez vos billets prenez vos places mais malheureusement nous sommes arrivés là je suis convaincu que si gauthier est un investisseur un producteur à l'art n'est détruire à la chicane bachelier pendant falia bachelier ferré misez l'art n'y ou sur un artiste à en miser sur fali non mais je te dis à en miser sur fali et puis en misant sur fali à l'organisme non mais fali c'est un produit économique moutou n'y en soleil on à congo en regardant fali tu peux investir autant d'argent pour le produire dans n'importe quelle salle et au congo et en afrique et partout tout le monde et tu sais au départ que je vais gagner beaucoup d'argent parce que c'est un produit économique ça je suis d'accord avec ben ouais mais il faut pas dire que ferré fali gauthier non mais gauthier en tant qu'opérateur économique entre fali et ferré il va investir sur fali c'est très clé on soit c'est la blague l'art est qui n'a pas fait rassurer la production belle et belle à tout le monde non mais il s'agit de quelle production vous croyez que et one way a récupéré un bon on a été dans l'idée sa reine one way c'est quoi d'autre maison production est pour ça que dans l'idée sa reine encore encore en parlant de maison de production j'étais en france j'ai vu un phénomène sur le maison de production c'est à dire il ya beaucoup de maisons de production qui n'ont pas la licence de production mais comment ça se fait quelqu'un qui a sa licence dûment obtenu par l'industrie musicale au niveau de la france par exemple lui commence à vendre le droit d'usage de sa licence au fond producteur qui arrive à produire nos artistes et puis on est toujours derrière artistes qui est l'artiste est rentable bon alors on dit maintenant que il est à l'investigation même au prix à one way est ce que tu sais qu'un producteur sérieusement certifié est tenu devant l'obligation de présenter son chiffre d'appel d'affaires après un spectacle mais en afrique c'est rare ça se fait pas non mais on ne parle pas de l'afrique on parle de l'europe on parle de la france il s'agit d'un concert en france tu viens opérer sur un marché musical en france tu dois respecter les conditions bien sûr gérard droux le producteur de fali des tous les arenas des fans à chaque après concert il présente les chiffres d'affaires pour you arena il avait présenté les chiffres allez regarder dans le site du producteur plus de 3 millions de dollars euros en millions de dollars 2 millions et 900 et quelques mille euros ont été générés comme revenus pour ce concert là revenus mais c'est les bénéfices généré les billets vendus l'argent qu'on a gagné le producteur a pris le chiffre d'affaires il a présenté ça ça fait partie des exigences pour le producteur sérieux pour adidas les chiffres d'affaires étaient de combien est-ce que le producteur a publié le chiffre d'affaires enfin il faut vérifier mme tronix c'est pas ici qu'on doit vérifier il ya les sites et d'ailleurs existe je veux peut-être finir par là en parlant de you arena vous savez you arena c'est une bonne attraction musicale c'est vraiment une activité attractive et même sur le plan économique ok parce que au delà de l'activité principale qui est le concert on sait qui sont les entités qui bénéficient d'abord il ya l'état français l'état français bien sûr qui bénéficient taxe qui sont payés il ya la taxe sur la production parce que le producteur paye les taxes il ya la taxe sur la billetterie les billets vendus oui à chaque taxe ça veut dire que pour le concert de phalli phalli a généré beaucoup d'argent dans le bénéfice des trésors publics français ok et il ya la part du producteur qui a son intérêt il ya aussi la part de l'artiste qui avait déjà obtenu son cachet au départ la salle mais au delà et même la salle qui a aussi ses intérêts mais non au delà de ces activités là il ya ce qu'on appelle des externalités positives ça veut dire toutes les autres activités connexes avaient subi un boom en termes de bénéfices c'est-à-dire tout le service au etéragie boisson à yu arena revenu m'attaque encore que nous nous étions sur terrain une canette de coca cola à paris ça se vend à la limite 2.5 ou 3 euros mais là bas pour le concert de phalli une canette de coca cola c'est vendu à 12 euros 2 0 2 0 ça veut dire qu'il y avait le revenu au delà à wana ma service à hôtellerie tous les hôtels qui étaient aux alentours de yu arena étaient bouqués pourquoi parce qu'il ya un congolais phalli qui vient livrer un conseil à paris arena la défense externalité positive ok même la niveau et ambassade il ya eu un flux migratoire d'abord en termes des demandes de visa je pense que les ambassades de france ont constaté quelque chose un mouvement inhabituel des demandes de visa et dans chaque demande de visa vous le savez et même pour l'achat des billets pour un voyage à l'extérieur il ya toujours un motif pourquoi vous voyagez pourquoi vous allez en france et regardez que le motif ici on vous dit c'est pour assister au concert de phalli et vous imaginez les revenus que les sociétés d'aviation ont réalisé pour ça veut dire que pour jouer un concert à paris arène à la défense il faut avoir de public au cameroude côte d'ivoire mali burkina faso nigéria maroc tunisie au congo et partout et en plus il faut avoir un public nanti et non un public minable un public nanti c'est un public qui peut se déplacer pour assister à un concert d'un artiste moi j'ai vu de gens qui étaient des états unis londres pour venir en france assisté à un concert de phalli moi même je suis témoin j'ai plus dépensé de l'argent que le coût du billet même si nous on nous avait déjà donné des bracelets pour le vip mais mon transport aller et retour mon logement à lyon mon séjour ma restauration et mon vêtement pour assister à ces concerts ça m'a coûté plus de 500 euros et c'est le cas pour la plupart des fans de phalli qui assistent au concert de phalli ça veut dire que quelqu'un achète un billet par exemple à 60 euros mais il dépense plus de 500 euros c'est un public nanti est ce qu'au fer est un public qui peut quitter les états unis bien sûr pour aller le sport mais je peux te citer les noms bien sûr mais c'est moi j'étais en france ce sont des cas lors du concert de fer et des cas isolés des cas isolés comment on parle de you arena 40 mille places non mais on peut se déplacer pour d'autres concerts aussi que you arena il ya que you arena comme ça il y en a beaucoup en france et vous et moi vous savez et d'ailleurs vous vous savez mieux que moi que le public de fer est très catégoriel c'est un public vieux c'est un public immobile et c'est un public non anti or les gens qui apportent la chaleur dans un concert c'est le jeune qu'est ce qui vous fait dire ça non non mais parce qu'il ya des indicateurs non moi j'étais là les publics des fer et je vais vous le dire le public des fer et c'est les c'est un public c'est un public mixte non c'est un jeune il y a de vieux non non je ne refuse pas qu'il y ait de jeunes mais à proportion très limitée mais dans la plupart des cas il ya de vieux parce que le public de fer est en réalité c'est un public retraité du wingé non je vous le dis je peux vous le rassurer dans la plupart des cas c'est les publics est traité du wingé parce que wingé est déjà fini et vous croyez qu'il n'a pas le public vieux non mais je ne refuse pas mais par contre fallait un public vieux mais à une proportion très limitée la majeure partie de son public c'est les jeunes la majeure partie de son public c'est un public français c'est un public anglophone oui encore que pour jouer à paris à rena la défense a eu à rena il faut être un artiste polyglotte au delà du chantier en lingala faut chanter en anglais faut chanter de français il faut intégrer la dimension de la musique internationale il n'y a pas une autre plus bonne manière d'aider notre compatriote si ce n'est pas de lui dire des vraies vérités il ya eu des quados vous avez vu vous savez il n'a pas que lui il ya beaucoup des artistes je donnerai le même conseil à tous ces artistes oui la seule différence qu'il ya entre un quadou et un mécanicien un mécanicien a toujours été vrai sur les pièces nos bébis à l'absorption ma pièce à c'est capo car et tambour mais quadou moutou kata et toboki 50 fois jamais un quadou peut dire à la musique roule calme maître monique sans voler c'est ma dernière question en tout cas tu as la caméra ou bien ce qui fait rigole pour l'aïbé qui va au château de moussou n'a mais on a dit n'a même pas déjà on avait des mille vingt-huit et des vingt-cinq ceux qui a bêtis il y a rien à on a deux dates d'affilée c'est-à-dire qu'il y avait mais n'aimé d'être au château mais si posant que bachamou les 15 mai biais c'est la bêtise baché ce n'est à l'index aréna et c'est le cas le 24 je pense mais comment il peut les 25 amours sur le salami bongo n'a eu arrêté au revoir courage aux ongles quitté au fanny on va bravo fait rigolo mais bien sûr pourquoi pas mais malheureusement yu aréna n'est pas le stade de martyre ni yu aréna va koutsa batofélé ni yu aréna va kabela bat batbaye ni yu aréna bie son mamara en ligne et moundé la hotala nani à sombibi la rassé d'arte saragi na yu aréna ou ben n'a pas autorité politique té pas autorisé au bêta moundé la zan a pas principe n'a à moins que l'artiste n'est non t'y le bar n'a intervalle ya l'élo 2024 qui n'ont en 2028 à salaba et fort on est à propositions n'a n'a pas la parole pour permettre y est à bêta mais je vois ce que total rabatouba bétida yu aréna talent niveau ya 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 wiskit comparant ce qu'on a niveau ya ferré aux îles niveau et à bourna boy c'est un artiste intégré comparer le n'a niveau ya ferré aux îles niveau ya sidi qui débaté tout le temps à route faillite pour ça parce que ça va créer de polémiques unity au mouna kébangan n'y ont soubazaba artiste intégré le ferro c'est intégré non ferré est un artiste communautaire c'est notre artiste à des sarae n'a ou à yu mouna kéboudé non tout le temps le fait de livrer un concert à l'extérieur du pays ne voudrait pas dire que comme musiciens internationaux l'appel ça coûte exemple pour toutes raisons sur le bêta match mais c'est un bêta n'a tchelsi et comme si pas joueur n'y ont son maz mbt joueur internationale non petit fallait n'a kenda apoto à salima bat nani n'a pas choqués n'a et tout a comme musiciens internationale un musicien international c'est quelqu'un qui est vendu dans l'industrie musicale autre que l'industrie congolaise et puis là où il est vendu il faudrait qu'il soit quantifié par rapport à sa vente heureusement y'a pas mouna kéboudé l'ébako saraté si on kéna snap ou touni ba sédé a fali au bouteille et a combien ba wébisabino et a autant si on kéna spotify ou touni néni fali a osa la consommer ok na itune ok na ba 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 plateforme y'a y'a streaming y'a téléchargement au moment y'a comment l'artiste est vendu là on ne ment pas c'est ça être un artiste international et ça c'est qu'on a un cousin de moubou na papouazie au tindra et sédé y'a groupe nous moubouz alors on a bandal cousin on a papouazie pour l'amour qu'il a pour son frère hcd dans la catacara au bêta au tambo la moutoumour a eu guissé de on a papouazie a dit oh y'a y'a un ministère international non non on parle de l'industrie l'industrie on dit qu'ils moubou na bisho ba 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 moubou na formule 7 ça veut dire que formule 7 tk moubou na dynastie non mais ça c'est du n'importe quoi tout ça na unité des mesures moroté n'a mort en abysso pour n'a remesuré vente y'a ba disque et ba musicien à abysso tout ce qui est à l'indicateur l'indicateur est comment les réseaux sociaux c'est mieux que nous on a succès et qu'on bête à la tiktok et qu'on a un indicateur c'est mieux que nous on a succès et qu'on bête à la ba 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 unités au yo et qu'on permet très bien sa maison de disque la maison de vente et etc pour que tu évaluer à l'ur et à vente et à ma mission à la bise surtout que ma mission on va aller victime il ya un phénomène et un piratage déjà qu'à on a beaucoup à la bise au cd et tes camarades malheureusement en tout cas donc en réalité c'est plutôt l'obé la mamba fallit bon en fait ça peut-être je vais encore déranger batum sous mais je me permets quand même de le dire fallier le vrai et je le dis le vrai patron de la musique congolaise parce que la fortune de falli est traçable la musique n'a pas hôté abandakouté c'est-à-dire qu'il faut gagner à combien à youtube il suffit seulement oui un million de vues égale combien de dollars 20 millions de vues donne combien et encore l'élo il est le seul artiste africain je ne parle pas de l'artiste congolais qui est le plus sollicité en termes de production scénique il a beaucoup d'argent c'est lui les patrons de la musique congolaise qu'on ne vous trompe pas c'est lui les vrais patrons de la musique congolaise ça vous engage bien sûr que oui vous savez que moi j'ai toujours assumé mes propos merci beaucoup allez c'est la fin de cette émission j'ai dit un grand merci à sperosol et messieurs les présidents qui nous souhaitent merci pour la confiance merci également c'est le qu'on appelle d'isola un partenaire à vie jimichi mangaporte de la chapelle je te oublie pas mon frère et puis si je pense aussi au patron djonga okula clandest spécial à toi la seule et l'unique première dame de lausanne s'appelle merci co l'armade riz jondi loua un enfant pas comme les autres aux états unis je pense au couple boudimbo mémoire boudimbo et sa tendre épouse luisal oboko lisette mbaki clandest spécial à vous nuages condo à merci également à toi christian tsumbuskay je ne t'oublie pas en trois tous les amis qui nous aiment et qui nous soutiennent merci à vous tous vous êtes partout et papiers à travers le monde clandest spécial à vous on est donc ensemble alors c'est la fin de cette émission je vais vous donner un message ok vive la culture musicale congolaise encore une fois je me répète la musique est un moteur de croissance et des boostages de l'économie nationale la musique est un moyen pour créer de l'emploi et la musique est un instrument pour renforcer notre solidarité convivialité fraternité et unité nationale il faut réfléchir que les politiques essayent de réfléchir il ya des questions majeures qui doivent être abordées dans le secteur de la musique en l'occurrence la question de la fiscalité musicale la question de l'investissement sur le secteur de la musique la question des infrastructures de la musique nous devons avoir des studios d'enregistrement nous devons avoir des maisons de disques nous devons avoir des salles des spectacles et ça c'est une responsabilité des politiques que nous sommes il ya aussi la question de respect de droit des artistes le droit d'auteur le droit voisin c'est deux choses qui doivent être débattues sur la table avec des gens sérieux des gens responsables pour booster notre musique et pousser nos artistes vous savez qu'il ya beaucoup d'emplois dans les orchestres prenez seulement les personnels artistiques le nombre de groupes et les nombres de personnes qui travaillent dans ce groupe vraiment il ya beaucoup d'emplois pourtant ces gens là sont des respect des responsables des familles ils ont leurs femmes ils ont leurs enfants leurs enfants étudiants ils ont besoin de se faire soigner etc alors quelle est la question du contrat entre le musicien et les patrons du groupe est ce qu'on peut pas réfléchir comment on peut protéger un artiste est ce qu'on ne peut pas créer un format d'un contrat musical pour que c'est lui qui joue chez fali soit protégé vis-à-vis de son patron qui est fali et que fali aussi aille de droit et obligation vis-à-vis de son musicien sur base d'un contrat qui existe est ce qu'on peut réfléchir sur ça et c'est même ça mon travail mon rôle je viens pour apporter une donne nouvelle dans ce secteur de la musique au delà des injures parce qu'il faut quand même éviter les injures voilà il faut éviter ça merci beaucoup maître manix c'était un réel plaisir pour nous de partager de partager cette plateforme à moi de te dire merci mon frère merci et je pense que vous serez encore d'un autre d'ici là parce que je veux encore vous inviter il ya encore des questions en fait moi déjà j'ai mon style de communication je ne viens pas très souvent sinon vous allez voir des gens qui vont venir ici pour m'attaquer m'insulter voilà j'ai compris mais bon ce n'est pas grave merci beaucoup en tout cas et nous souhaitons le meilleur surtout par rapport à cette démarche d'aider l'industrie musicale congolaise ça doit quand même aller de l'avancé c'est très important super merci beaucoup maître manix merci également à vous messieurs et dames de nous avoir suivi c'était un réel plaisir pour nous de vous savoir nombrer bien sûr branché sur africain vous poursuivre cette émission face à franck a réussi pour vous maître manix si vous l'avez aimé dite merci donc à cette grande équipe technique et rédactionnel composé que de jeunes il ya merveille mampouya qui était à la commande assisté par obede toko le plus jeune de tous mais il s'a dit que c'était des nôtres merci à vous à la prochaine au revoir eh mounoué qui a dit que bandou le kozonga te che djonga che djonga 3 a zongeli baz na ye na pari oyo yessika bozalaki ko lia ko melapé ko yo kantoule nan nivou ya deux fois te boye baké bi lenge zongi na pari nan nivou ya ko sakana te che djonga 3 awa chaque weekend bi lenge zongi ya ndoule a partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya bandou le bokozwa chaque vendredi suzuki luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays a partir ya 21 jusqu'alop pe samedi bokozwa sienne na ligator naba ninga tou awa boko sepila joli ki toko a partir ya 21 jusqu'alop pe dimanche sombele soukabi sanga bokozwa noko lias eme li alias de mingongo na voa ki cloche e longo na wenge poussana to vanda an matiné live oyo eko banda a partir a 18h ti na minuit kasi tunan a inini kaka so ki eme la silesi mbala moko night club to boat e fungwa mi a partir ya minuit ti ba 5h avec dj bobo oyo a ko se plisabino nabandou le pen ambiance ya ki toko alolo oui frérot mabit dionga la compagnia futur 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 hein nous t'a reçu la sénante boîte le tata king c'est du masquer ché djonga ché djonga ché djonga tronga nantaba esouami na adresse oyo nous a silesek na simer mcdonald nimiiro 25 chemais de grou nonan 3 130 oza mo bimba ché djonga tronga nantaba yangonde zali mo boko y ambiance na kati ya paris pena france mo bimba Banna Gin, Banna Dar es Salaam, Banna Poto, Banna Mokil Moubimba Cité Asse Moko, Afrique Info, avec Frank Semay, qui est dans la 20 Cité Asse Moko, Afrique Info, avec Frank Semay